Bon les gars, j'allais commencer cette vidéo en disant qu'il faut enterrer Chelsea absolument. Et puis, d'un seul coup, là, je me suis dit, attends, attends, il n'y a pas quelqu'un avec moi là ? Là, il y a un ennemi avec moi là ? J'espère que vous allez bien, vous n'allez pas nous enterrer. Voilà, frérot ! Non, ça me fait super plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui, le nouveau Blues. Les gars, je vous mets la chaîne dans la description. On va se faire petit avant-match tous les deux, tranquille. Comme d'habitude, vous connaissez déjà comment ça se passe. Comme annoncé en début de vidéo, effectivement, neuvième journée, on se déplace à Stamford Bridge pour un choc. Évidemment, un derby londonien. Le derby. C'est ça, c'est ça, exactement. C'est quand même un derby, pour ma part, que je trouve qui est quand même assez intéressant. Donc, j'ai hâte d'avoir un peu ton avis sur tout ça. Petit tour côté du classement. Alors, Arsenal, pour l'instant, deuxième ex-aequo au nombre de points avec Tottenham. On fait un début de saison qui est quand même, franchement, je ne sais pas ce que tu en penses, mais qui est quand même… Non, c'est bon début de saison. Mis à part, j'allais dire vos petits accrochages en Ligue des Champions. Voilà, malheureusement, tu vois, c'est ça, toi. J'ai envie de remuer le couteau dans la plume, il faut le dire. Mais bon, je pense quand même que vous allez réussir à sortir facilement du groupe. Mais bon, c'est le petit accrochage, malheureusement. Oui, en plus, ce que tu disais… Nous, on n'a pas eu d'accrochage en Ligue des Champions. Pour l'instant, attends, ne parle pas trop vite. On va regarder aussi, vous, ce que vous avez fait. Donc, cette saison, nous, effectivement, très bon début de saison avec aucune victoire pour l'instant en Première Ligue. Cette défaite contre Lens. Et le dernier match avant la trêve internationale, la victoire compliquée dans un match soporifique, j'ai envie de dire, contre City. Mais on a gagné. C'est tout ce qui m'importe. 13 matchs, 14 matchs, j'avais vu que vous n'aviez plus gagné, c'était ouf. Frérot, actuellement, je ne me souviens pas de la dernière fois qu'on avait gagné. Pour parler de Chelsea. Alors, dis-nous tout sur ce début de saison. C'est simple, je pense que bon, forcément, c'est une chaîne Arsenal. Je pense que vous êtes un petit peu au courant de notre début de saison qui a été assez catastrophique. Même si pour moi, c'est dû à la conjoncture, lancé, nouveau propriétaire, un tout nouvel effectif. Et ouais, début de saison, malgré, en fait, on a commencé avec le match contre Liverpool. On fait un 1-1, on fait un gros match et on se dit, ouais, la saison, elle va être bien. Et après, ça a été la dégringolade, vraiment. On a enchaîné les défaites, les matchs nuls, contre des titres, etc. C'est vrai que ça a été un peu compliqué. Je vois à West Ham, effectivement, il y a du Nottingham Forest aussi. Ce n'était pas top, top, cette vie-là. Exactement. Mais là, vous êtes sur deux victoires. Trois victoires même. En fait, le déclinage, ça a été contre Brighton en Carabao Cup. Donc, Brighton qui est devenu un gros depuis deux saisons maintenant, on le sait. Oui, oui, oui. Et donc, après, il y a eu l'enchaînement. C'était Fulham, si je ne dis pas de bêtises. Et là, dernièrement, c'était Burnley. Du coup, justement, j'allais te lancer sur Burnley. Du coup, qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là ? Et comment tu sens l'équipe, après cette trêve, du coup ? Comme je l'ai dit dans le débrief, c'était un match, en fait, à deux vitesses. La première mi-temps, elle était assez scandaleuse de notre part. En fait, le truc, c'est la première mi-temps. Ça finit en 1-1, mais vraiment, pas d'envie de notre côté. Les joueurs, ils n'étaient vraiment pas motivés. Le deuxième mi-temps, totalement différent. On met ces trois buts en plus. J'étais tombé sur un tableau. D'ailleurs, c'est la première Ligue qui l'a publiée, d'ailleurs ou avant-hier. C'est un truc à prendre en compte, même si dans le football, on sait que ce n'est pas toujours comme ça. Je ne sais pas si tu l'as vu, le tableau du classement, en fonction des expected goals. Ah, oui, les fameux X goals. Non, je ne l'ai pas vu, mais je vois, oui. Avec ce tableau-là, on est quatrième. Et en fait, c'est ça le problème de Chelsea. Notre gros problème à nous, c'est offensivement. On n'arrivait pas à finir les actions. Et pour le coup, là, sur ce match-là, effectivement, je vois, vous mettez un but avant la mi-temps et puis après, ça enchaîne. 50e, 65e, 64e. Et ça finit sur quand même un bon score. C'est bizarre de dire ça. Il va dire, il abuse, mais on n'avait vraiment pas de chance. Il y a eu beaucoup de photos, etc. Arrête, tout le monde dit ça. Tout le monde dit, on n'a jamais de chance et tout. Jamais de chance. Pour moi, ce match-là, ça a été le déclic parce que, de un, on met quatre buts, ce qui n'est plus arrivé depuis super longtemps. Mais en plus de ça, on avait vraiment les coups du sort de notre côté. Revenons. Voilà, vous savez déjà mon fameux graphique camembert. Moi, j'avoue, je me sens jamais ce graphique. Il m'a dit, je vais te porter un graphique camembert. J'aime trop ce graphique camembert qui ne veut strictement rien dire. C'est-à-dire que ça ne veut rien dire. Ça te dit une tendance de fond. En fait, c'est ça, c'est la tendance. Là, on peut voir effectivement 64 victoires pour Arsenal contre 53 pour Chelsea avec 42 matchs nuls. T'as Didier Drogba, meilleur buteur avec 13 réalisations. Franchement, c'est vraiment pas mal. Et tu sais, j'ai vu un truc. Je regardais entre 2004, donc l'arrivée de Mourinho, si je ne dis pas de bêtises. C'était, ouais, ouais. C'est ça. Et 2010, il y a genre, je ne sais pas moi, 15 ou 16 affrontements. Mais il y a genre deux victoires d'Arsenal, gros. Ah oui, c'était ça. C'était notre grande... C'était sale. Déjà, en fait, le truc, c'était à cette époque-là, le bridge, c'était une forteresse. On ne perdait pas à domicile, c'était incroyable. On peut mettre un petit peu en corrélation. Je vais faire l'enseigne, j'utilise des mots compliqués. Mais vous avez une face, vous étiez très, très fort. Et après, dans les années, c'est ça, 2004, 2005. Après, les années un peu plus, même 2010, etc. C'est l'année où Chelsea était beaucoup plus... Ouais, 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 c'est clair. Et comme dit, ces derniers temps, c'est plus vous. Surtout l'année dernière, vous avez tapé deux fois, même si... Eh bien, justement, j'allais y venir. Tu vois, la transition est toute trouvée. Parce qu'effectivement, tu sais, j'allais dire quoi ? J'allais dire Stanford Bridge est une forteresse. Et pour le coup, la saison dernière, si on peut parler déjà d'un premier temps, donc dans un premier temps, pardon, de ce match-là, donc 1-0, avec le but de Gabriel et cette célébration aux petits oignons. Eh, franchement, elle était méritée. Parce que franchement, en tant que Gunners, nous, ça nous avait fait vraiment mal de voir Aubameyang signer chez vous. Et puis au final, si je ne dis pas de bêtises, ça n'a pas été grandiose, grandiose, le passage d'Aubameyang. Non, pas du tout, pas du tout. En fait, c'est l'année dernière, forcément, il y a eu le rachat, etc. Donc, c'était une saison un petit peu compliquée, ce qu'on peut comprendre. Mais offensivement, que ce soit Aubameyang... Après, moi, Aubameyang, c'est un joueur que j'ai toujours apprécié. Mais je me suis dit, est-ce qu'il commençait déjà à se faire agir ? C'est toujours difficile de tirer sur les attaquants quand toute l'équipe ne marche pas. Pour reparler, du coup, un petit peu du deuxième match de la saison dernière. Donc là, c'était chez nous, à l'Emirates. Victoire 3-1. Il veut me faire, il veut me faire. Victoire 3-1. Avec deux buts de marché notre garde, frappe pied gauche, tu sais déjà. Et puis après, petit cafouillage de mémoire avec le but de Gabriel Cressus. Et quand même, en deuxième mi-temps, vous réussissez à réduire un petit peu. Ouais, on sauve l'honneur. Voilà, la saison dernière, on ne va pas se mytho. Nous, on n'était pas hyper inquiets. On ne va pas se mytho, on n'est pas hyper inquiets de jouer contre vous. On ne va pas se mentir. C'est sûr qu'on fait plus peur, on ne fait plus peur, je le sais. Mais surtout, après, il faut mettre en relation avec vous votre saison dernière. Même si vous avez choqué la fin, désolé de ressortir cette scène. Aïe, 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 aïe. Vous étiez vraiment très fort l'année dernière, c'est sûr. C'est clair. Je voulais te faire faire un petit focus sur un, deux joueurs, un peu de chez toi, un peu de chez moi. Déjà, un dont on est obligé de parler, c'est parce que, voilà, transfert le plus… Le transfert. Le transfert de… Bla, 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 voilà. Caïsédo, qu'est-ce que tu en penses pour l'instant ? Moi, j'ai un truc, je n'aime pas trop parler du prix. Même si forcément, on doit parler du prix qui est 120, si je ne dis pas de bêtises, 130 millions. Après, on le sait, Brighton, c'est des bons vendeurs. Et nous, je ne vais pas dire qu'on est des bons pions, mais forcément… Bon, on a toujours surpayé les joueurs, mais bon, ce n'est pas vraiment ça le problème. On va parler plus sportivement. Caïsédo, bien évidemment, je pense que tu l'avais déjà vu l'année dernière avec Brighton, etc. C'est un excellent… En termes d'avenir, tout le monde est unanime pour dire que ça va être vraiment un futur grand. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est arrivé dans cette équipe de Chelsea, et on demandait qu'il soit performant tout de suite. Et c'est difficile d'être performant tout de suite dans une équipe qui ne tourne pas bien. Et d'autant plus que c'est presque 11 joueurs qui ne se connaissent pas. C'est d'ailleurs 11 joueurs qui ne se connaissent pas. Déjà, il arrive avec une petite blessure. Ca a changé les plans au début. Ca a mis du temps à trouver les automatistes. Mais là, honnêtement, sur les derniers matchs, tout comme, j'allais dire, l'équipe en elle-même, vu qu'on est sur une série de trois victoires, il commence à être vraiment très performant. Que ce soit son apport défensif, qui est la base pour lui, mais on peut voir aussi son apport offensif, que ce soit le jeu long. Déjà, il a un jeu long incroyable. À la récupération, il presse vraiment haut et il a les jambes. Donc, c'est ça que, pour moi, c'est positif. Ce que j'attends un peu plus de lui, c'est au niveau de la première relance. Il a clairement les capacités techniques pour les premières relances. Il peut un peu s'améliorer sur point. J'en profite pour rebondir un petit peu, parce que tu disais, on attendait du joueur à ce qu'il arrive et qu'il soit tout de suite performant. Et c'est compliqué de s'intégrer dans une équipe qui ne tourne pas bien. Mais même dans une équipe qui tourne bien, parce que quand on prend le bon vieux Kaï Avertz, petit focus sur un joueur d'Arsenal aussi, c'est vrai que début de saison un peu en dents de scie, beaucoup décrié de la part des fans d'Arsenal, beaucoup moqué de la part des fans de Chelsea. J'ai eu beaucoup de messages qui me disaient, on vous avait prévenu. Toi qui l'as connu un petit peu, dis-moi un petit peu. Ce n'est pas un vrai 9, ce n'est pas un 10. C'est encore moins pour moi un milieu de terrain ce qu'il est actuellement en train de jouer avec vous. Et je pense qu'Arteta, ce qui est normal, il n'a pas envie de changer tout un dispositif pour un joueur. C'est clair. Effectivement, il n'est pas au meilleur poste. Et j'ai envie de te dire, nous, on l'a vu aussi, c'est que les meilleures performances qu'il nous a faites, c'est quand il était dans ce pseudo-rôle de 9,5, 9,3,4, tu sais, un peu bizarre. C'est là où au final, il a le mieux joué. Et c'est là où moi, j'attends à ce qu'il joue un petit peu mieux. Le bon vieux Kaï Avertz. On a eu un joueur à nous qui n'était pas là pendant quelques temps et qui nous a fait un retour tonitruant avec ce but contre City. Je parle évidemment de Gabriel Martinelli. Donc lui, voilà. Je ne sais pas encore comment il est physiquement, parce qu'il a très peu joué sur son retour contre City. C'est ça, c'est ça. En tout cas, on a senti la différence. On a pas mal d'armes offensives. Maintenant, je ne sais pas exactement qui est-ce qui va aligner Arteta et on parlera composition juste après. Autre chose, parce qu'effectivement, je parlais de retour de blessure chez vous. Il y a pas mal de news en ce moment par rapport au retour à l'entraînement de Rhys James. Toi, qu'est-ce que tu penses du retour du bon vieux Rhys ? En fait, Rhys James, on ne va pas en faire… On pourrait en faire une vidéo en entière. Donc là, clairement, les dernières news, c'est quoi ? C'est qu'il a repris l'entraînement, mais en fait, il a pris l'entraînement individuel, mais là, il est dans le collectif depuis seulement deux jours. C'est ça, le truc. D'accord. Donc, pour ceux qui ne savent pas, en gros, il a toujours ses blessures, mais il n'a pas voulu se faire opérer et il ne fait que de rechuter, c'est ça. Le joueur a déjà 25 ans. C'est l'un de nos meilleurs joueurs, capitaine, en plus, formé à Chelsea. Et pour moi, donc on va peut-être en parler plus tard dans la composition, mais pour moi, je pense que ce n'est vraiment pas judicieux de le mettre titulaire. C'est trop tôt. C'est trop tôt. Et d'autant plus que pour moi, c'est l'une des bonnes nouvelles de la saison, c'est Malo Gusto. C'est un début de saison vraiment très, très intéressant. On va y venir. On va y venir. Je t'ai déjà lancé sur la composition. On va y venir. T'inquiète pas, on arrive sur la composition. Composition, du coup, et on finira évidemment par nos pronostics. Composition du côté de nos gunners. Donc là, moi, c'est ce que je pense devrait et va faire Mikel Arteta. Donc moi, je vois bien David Raya. Défense classique chez nous. Zinchenko, Gabriel, Saliba, White. Voilà, ça ne bouge pas. Saliba, on va l'acheter, je pense. Saliba, vous n'allez pas le toucher, Saliba. Je te le dis, moi, vivant. C'est vraiment une pépite, ce joueur. C'est une dinguerie. Ensuite, donc, milieu de terrain. Alors moi, j'aimerais bien voir Partey Rice. Ok, ok, vous n'avez pas. J'aimerais bien voir, tu sais pourquoi ? Pour avoir un... Parce que justement, je trouve qu'on a beaucoup moins l'apport offensif qu'il peut avoir un Rice par rapport à sa saison de l'année dernière. Et j'aimerais bien justement qu'avec le ballon, on transitionne avec un Rice qui peut se projeter un petit peu plus, tu vois. Et si jamais vous, derrière, vous essayez de jouer en contre, bande de petits malins, peut-être essayez de se remettre comme ça avec un peu plus de surnombre devant la défense pour couper les lignes de passe, tu vois. C'est vraiment ça un peu le délire que je vois, moi, avec ce milieu de terrain. Et au niveau de l'attaque, alors tout va dépendre de ce bonhomme ici, là, Bi. Bukayo, s'il est de retour, c'est ça. S'il est de retour, alors moi, je le veux parce que pour moi, Bukayo, peut-être pas titule à la limite, mais au moins, je veux le voir. Alors, si jamais il n'est pas là, alors je veux bien mettre Gabriel Jesus à droite et mettre Nketia devant et le remplacer par le bon vieux Kai Avertz quand la défense des Blues sera un petit peu plus empruntée, j'ai envie de dire. Parce que justement, c'est pas un joueur qui est ultra rapide, le bon vieux Kai Avertz. À gauche, moi, je mets Martinelli parce que j'aimerais bien le voir titule. Maintenant, je ne sais pas encore... Comment est-ce qu'il va être ? Je ne sais pas il a combien dans les jambes, tu vois. Donc, s'il n'a pas assez dans les jambes, tu mets trop ça et tu fais rentrer, et ainsi de suite. Après, il y a aussi du Nelson qu'il ne faut pas négliger. Donc, il a de quoi faire, le bon vieux Michael. Maintenant, ça va être à lui de nous pondre une bonne formation parce que je pense qu'il ne faut pas vous sous-estimer. On est arrivé à notre composition. Alors, comme vous pouvez le voir, d'habitude, moi, dans mes vidéos, je fais des compositions que j'aimerais voir. Là, comme dit, à cause des blessures, on est un petit peu pris de court. Malogusto n'a pas pu faire les derniers matchs parce qu'il s'était pris un carton. Carton rouge, maintenant, il va pouvoir jouer ce match-là. On sait que c'est Cucurella qui l'avait remplacé. Cucurella, bien sûr, ce n'était pas son bon côté. Là, on pourra pouvoir le remettre à gauche. Dans l'axe, Colwell-Silva, qui font, comme je l'ai dit en début de vidéo, la défense de Chelsea, on est quand même la deuxième ou troisième meilleure défense. Donc, c'est du solide. Aussi, Sanchez, comme dit, le jeu au pied, c'est vraiment ce que j'ai peur. C'est notre nouveau gardien cette année. On sait qu'on a perdu Kepa en pré. Sanchez, pour moi, il ne m'a pas encore convaincu, pardon, en ce début de saison. Le milieu de terrain, on enchaîne sur ce qui marche ces derniers temps. Caïseto, avec Enzo Fernandez un peu plus haut. Enzo qui, incroyable son niveau. Il a eu 2-3 matchs où il était un peu moins bon parce que Pochettino l'avait essayé dans un rôle un peu de numéro 10, tu sais. Un peu trop haut. Il n'était pas satisfaisant. Il faut vraiment qu'il a le jeu devant lui, donc un peu plus bas. Et le joueur qui fait beaucoup de polémique. Dans notre communauté, Galaguer fait beaucoup de polémique. Parce qu'en fait, c'est un joueur, si tu le veux, c'est un vrai soldat, moi, ce que je l'appelle. Ça ne va pas être le mec qui va te faire des passes décisives parce qu'il est censé être dans ce rôle un peu de numéro 10, même si ce n'est pas vraiment de numéro 10, tu vois. Il ne fait pas de passes décisives. Il ne meurt pas de but. Même si, sur le dernier match, il fait une passe décisive excellente. C'est le joueur de l'ombre. Ils disent, ouais, mais il ne sert pas assez. Enfin, je ne sais pas comment t'expliquer, mais on ne le voit pas assez. Statistiquement, en termes de pressing, en termes de récupération, 90 minutes, le bonhomme, il est tellement important. Et ce n'est pas pour rien que Pochettino, il le met titulaire à tous les matchs. Pour l'attaque, Sterling, forcément. On sait, Sterling, tout le potentiel qu'il a. On va se mentir. Il a un potentiel énorme. Il fait un début de saison compliqué. Il nous a fait mentir avec un gros match où il avait mis un doublé en début de saison. En fait, Sterling, c'est les montagnes russes. Et de l'autre côté, Palmer, la petite pépite. La Palmer, on a des mauvais souvenirs de Palmer, nous. Ouais, au Community Shield, il a marqué contre vous. On l'a payé cher. Mais bon, il est vraiment talentueux. Et devant, Nicolas Jackson. Pour moi, ça va être lui qui va être titulaire. On sait qu'il a marqué. Dans le pressing, il va être très important. Il va vraiment être très important. Pour moi, il a retrouvé la confiance avec ce but qui a mis un très beau but comme Burnley. Donc, voilà, en termes de composition. C'est plutôt pas mal. Et on va finir cette vidéo tranquillement avec nos pronostics. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à nous donner vos pronostics également. Honneur à l'invité. Honneur à l'invité. Comme ça, je ne me mouille pas trop. Dis-moi ton pronostic. Moi, je vais dire honnêtement, match nul. Je veux un match nul. Je ne veux pas... Bien sûr, je suis supporter de Chelsea. Tu ne vas pas dire défaite, c'est sûr. Voilà. Maintenant, je pense... Si tu m'aurais dit avant la série de victoire, je t'aurais dit une défaite. Parce qu'il ne faut pas se mentir, Arsenal est vraiment au-dessus. Il est vraiment au-dessus. Maintenant, on a une très bonne dynamique actuellement. D'autant plus qu'on joue à domicile. C'est quand même... Même si ces derniers temps, à domicile contre vous, c'était un peu plus compliqué. Si on marque, je vois bien un contre en fin de match. Un petit 2-1 maximum. Mais sinon, je vois un match nul. Pas énormément de buts. En fait, quand j'ai vu votre dernier match contre City, je me suis dit, est-ce qu'il va se passer pareil ? Ça va être un match trop fermé. Doucement, doucement, doucement. C'est dans le sens de... Un match trop fermé. Un match que les deux équipes, ils n'ont pas envie de perdre. C'est mon pronostic. Donc, je dirais un 1-1. Ok. Un 1-1. Moi, pour le coup, je pense que la victoire contre City... Alors, effectivement, un match où les deux équipes n'ont pas envie de perdre, mais parce que c'est... Je suis désolé de dire ça, mais c'est pour moi la fine fleur de la première ligne. Oui, bien sûr. C'est le top. Donc, tu sais que ça va être ou toi ou moi. Là où vous, on ne vous voit pas comme ça. Maintenant, attention à ne pas justement vous sous-estimer et à trop aller à l'abordage, etc. Je pense qu'il faut vous respecter quand même. Maintenant, je ne te cache pas que moi, je vois une victoire d'Arsenal et je me dis que la victoire contre Pep, pour nous, ça nous galvanise et on se dit, ok, on va aller à fond, tu vois. Donc, je ne nous vois pas faire une mauvaise partition contre vous, mais on n'est jamais à l'abri. Donc, moi, je partirais sur une victoire, un bon 2-0. Je vois bien un clean sheet de David Raya. Je vois bien un 2-0 et je vois même les buteurs. Je vois un but de Martinelli et un but de Kaya Wirt. Voilà, c'est dit. Ah ouais, je suis peut-être fait que j'ai des problèmes. Kaya Wirt, tu veux qu'il t'élèbre aussi au bridge ? S'il t'élèbre, s'il t'élèbre, j'achète le maillot d'un extérieur d'Arsenal floqué Kaya Wirt, c'est dit ici. Ah, s'il t'élèbre, il ne sort pas du bridge, je te le dis. C'est vrai que je n'ai pas parlé des buteurs. Dis-moi les buteurs. Moi, si je vois un buteur, soit Sterling, soit Nicolas Jackson, si on arrive à gagner, je vois bien un but de Madweki en fin de match qui rentre et qui est, comme je t'ai dit, une bonne dynamique. Et moi, de votre côté, c'est sûr que je vois Saka. C'est vraiment la pépite. Si il joue. Si il joue, quel joueur, Bukaio, quel joueur. Et on va finir sur ces belles paroles. Merci à toi, mon frérot, le nouveau blues sur YouTube. Franchement, il faut vraiment aller voir ce qu'il fait parce que c'est vraiment, vraiment propre. Et puis, de toute façon, on se fait le débrief chez toi. On fera le débrief de mon côté. C'est ça. À chaud ou à fond, on ne sait pas encore. On verra comment on s'organise. Et puis les gars, moi, je vous dis à demain ou à bientôt pour le débrief. À bientôt. Ça marche. Ciao l'équipe. Peace.